M. Ali Beynastri, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes les auditrices et toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors nous allons parler commerce extérieur, transfert et bien sûr promotion de la production nationale. Mais d'abord on va revenir un peu sur les accords ratifiés par l'Algérie de telle sorte à lui permettre d'avoir une visibilité à l'extérieur. Est-ce que le prochain gouvernement qui sera certainement désigné sous peu aura la lourde tâche de revoir les accords économiques internationaux ratifiés aux dépens des intérêts de l'Algérie si on se réfère à l'accord d'association de l'Union européenne qui est décrié aujourd'hui par les opérateurs économiques ? M. Ali Beynastri. Absolument. Je pense que le challenge actuellement du futur gouvernement ça serait justement de voir les accords qu'ils ont apportés comme positifs et comme négatifs pour le pays. Notamment le plus grand accord c'est le premier espace avec lequel nous commerçons, c'est-à-dire l'Union européenne où nous importons à peu près 52% de nos importations. C'est donc une facture qui est assez lourde. Que faire ? Surtout que nous allons en 2020 avoir donc, nous serons sur une zone de libre-échange, c'est-à-dire que le 1er septembre 2020, le démantèlement sera complet. Quelle sera la position du futur gouvernement ? Quelle stratégie adopter vis-à-vis de cet accord ? Chacun donc a ses opinions là-dessus, mais en tout état de cause. C'est une facture lourde qui est payée donc par le pays. C'est en moyenne 2,5 milliards de dollars de ce qu'on appelle de perte fiscale. Mais justement si on parle de perte fiscale, l'équivalent de 2 milliards de dollars, mais quels sont les aspects qu'on devrait absolument revoir aujourd'hui ? Est-ce que c'est la nécessité de pénétrer le marché européen ? Parce qu'on a vu avec les conditionnalités qui sont imposées aujourd'hui, impossible de placer des produits algériens sur le marché européen. Mais avec le démantèlement, on aura tous les produits européens sur le marché algérien sans payer un centime. Je crois que cet accord avait... Et c'est ça la perte fiscale douanière de 2 milliards ? L'accord avait donc... Il faut contextualiser un peu l'accord. L'accord qui avait donc une vision tout à fait diplomatique au départ, lorsqu'il a été ratifié... En 2005 ? Comment faire pour que cet accord soit profitable ? Parce que l'accord, il n'est pas uniquement commercial. Donc il concerne à peu près... C'est 110 articles. Les 110 articles, c'est tant l'investissement que la libre circulation des personnes, que l'aspect culturel, l'aspect... Enfin, il y a beaucoup de chapitres qui n'ont pas été pris en charge, notamment celui, donc l'engagement de l'Union européenne à investir en Algérie. On a vu que ça n'a pas été le cas. La libre circulation des personnes, en tout cas la facilitation, n'a pas été effective sur le terrain. Donc je pense qu'il y a une mise à plat de cet accord-là. Il faut absolument revoir un peu notre vision là-dessus. Et se préparer à aller justement négocier en fonction de la conjoncture actuelle, notamment économique de l'Algérie, pour présenter une offre qui soit valable. Parce que cet accord, il faut savoir qu'il a été donc prorogé de trois ans. En 2009, on a demandé donc un rallongement de cet accord de 2017 à 2020. Le démantèlement tarifaire. Voilà. Le motif étant, à l'époque, la chute drastique du baril de pétrole. Et on n'a rien fait entre-temps, alors qu'on devait mettre à niveau... L'un des motifs étant de mettre à niveau l'industrie. Donc je pense que maintenant, il faut... On espère, on espère en tout cas, qu'il y ait vraiment un changement dans l'approche de cet accord. Quant aux accords qu'il y a, que l'Algérie a conclu avec dans l'espace, il y a bien sûr la zone arabe de libre-échange et surtout l'Azlékaf. Mais justement, par rapport, avant d'aborder les autres accords qui ont été ratifiés et qui ont été auxquels l'Algérie a souscrit, c'est-à-dire l'accord avec l'Union africaine, l'Azlékaf et celui avec, bien sûr, la zone arabe, je voudrais revenir un peu sur l'accord d'association avec l'Union européenne. Il a été, bien sûr, décidé en 2002, ratifié, entré en vigueur en 2005. Sur le plan politique, il a atteint ses objectifs, c'est votre déclaration, parce qu'il a levé en quelque sorte le semblant d'embargo qui était imposé à l'Algérie. Mais sur le plan économique, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir de façon exacte, de telle sorte, à permettre à l'Algérie de négocier d'égal à égal ? Et est-ce qu'il faudrait solliciter aussi les experts qui, à l'époque, déjà en 2005, l'avaient décrié ? Mais absolument. Mais comment faire quand on est face à la première puissance économique ? C'est-à-dire que... L'Union européenne. L'Union européenne, on ne peut pas parler d'équilibre. Comment profiter, justement, de cet accord ? Profiter de cet accord, je pense qu'il faut activer tous les chapitres concernant l'investissement. Nous sommes actuellement demandeurs de diversification, nous sommes demandeurs de technologie, nous sommes demandeurs, donc, fortement, d'IDE. Et c'est les IDE qui permettront, donc, de trouver et de s'inscrire. Parce qu'il faut absolument s'inscrire dans cet accord-là, dans des chaînes de valeur régionales et par extension mondiales. Il ne faut pas le rejeter dans sa globalité, il faut juste ratifier certains chapitres. Oui, parce que quand on examine tous les pays qui ont des accords avec l'Union européenne, donc, c'est pratiquement... Voilà, il y a pratiquement la région Ménat. Nous sommes tout à fait, donc, si je prends par exemple la Tunisie, la Tunisie a atteint un taux de couverture de 85%, alors que nous sommes sur un taux de couverture de 5%. Donc, comment faire pour faire augmenter ce taux de couverture et aussi sensibiliser l'Union européenne dans son intérêt à ce que l'Algérie soit un pays, donc, qui se développe économiquement et qui soit, en quelque sorte, receveur, justement, des investissements européens en priorité. Mais avec les prochains accords que l'Algérie pourrait éventuellement ratifier, puisqu'on était même en négociation pour adhérer à l'OMC, même si cette question a été totalement différée. Là, actuellement, on discute de la ZLECAF, l'accord avec l'Union européenne, le démantèlement en Rizan 2060, ratifié par l'Algérie. On parle de la zone de libre-échange. Comment éviter à l'avenir les erreurs qu'on a commises en signant, bien sûr, en ratifiant l'accord d'association avec l'Union européenne ? Qui doit négocier ? Comment on doit négocier ? Est-ce qu'on doit avoir des négociateurs internationaux ? C'est-à-dire que nous n'avons jamais pris de manière sérieuse ces accords. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les pays qui vont vers des accords déclenchent au préalable ce qu'on appelle une étude d'impact. Nous, comme la politique primée sur l'économique, c'est la décision politique qui fait entraîner la réalisation économique. Donc, l'absence d'étude d'impact a fait que l'Algérie est allée d'une manière aveugle vers la signature d'accords. Donc, un, il n'y a pas eu d'étude d'impact préalable, il n'y a pas de bilan. À ma connaissance, il n'y a pas de bilan et de vision sur cet accord-là. Comment s'insérer avec l'Europe ? L'Europe investit ailleurs, tous les pays européens investissent ailleurs, sauf en Algérie. Donc, ils ont investi dans des pays où ils ne sont pas liés par des accords. Est-ce que l'Algérie n'a pas mis en place ce qu'on appelle l'environnement attractif ? Elle n'a pas assez vendu, en quelque sorte, alors que c'était le marché plus dynamique, quand on voit les investissements qui sont réalisés chez nos voisins, et non pas chez nous, alors que le marché dynamique existait chez nous. Donc, tout ça, est-ce que, politiquement, on n'était pas vendable ? Est-ce que les pratiques en Algérie faisaient qu'on faisait fuir les gens ? Mais, en tout cas, toutes les décisions qui ont été prises, notamment la règle de 51-41, a fait qu'on aimait beaucoup plus commercer avec l'Algérie qu'investir en Algérie. Oui, mais l'accord d'association est entré en vigueur en 2005 et ratifié en 2002, bien avant qu'on mette en place, bien sûr, la règle des 51-49 dans la loi de finances de 2009. Est-ce qu'on peut considérer que les Européens sont en logique d'importer vers l'Algérie au lieu d'investir et de s'installer en Algérie ? C'est le cas. Mais, bien sûr, parce que démanteler les droits de loi, c'est accéder au marché. Un. Deux, quand vous avez, donc, des pratiques dans le pays, mais surtout, surtout, l'absence de compétitivité dans l'Algérie, font qu'on n'en tirait pas les investisseurs, parce que le choix d'un pays, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Donc, il y a un benchmarking qui se fait avec d'autres pays. Quel est le pays qui se vaut le mieux ? En quelque sorte, quel est le pays qui est le plus attractif dans toutes les dimensions, et notamment la dimension compétitive ? On a trop bureaucratisé l'acte d'investissement ? On l'a trop peut-être politisé, donc c'est surtout ça. Mais en tout cas, aller, si on examine tous les indicateurs de l'Algérie pendant les 20 dernières années, on voit qu'on était mal classé partout. Comment voulez-vous que des gens, que des entrepreneurs viennent investir dans un pays où tous les signaux sont rouges, sauf celui de l'importation, qui était totalement débridée, c'était pratiquement un bazar. Alors, M. Abdelaziz Dourad, dès son installation, dans sa première déclaration, en sa qualité de Premier ministre, il a parlé, il a dit ouvertement que nous allons solliciter toutes les compétences pour pouvoir un peu accompagner l'Algérie dans cette phase un peu critique, que ce soit sur le plan politique, économique ou social. Est-ce qu'il faut aussi recourir aux compétences nationales, qu'elles soient ici ou ailleurs, pour pouvoir revoir tout ce que nous avons fait par le passé en termes de commerce extérieur ou ratification des accords avec ces pays ? Et éventuellement, l'adhésion peut-être à l'OMC plus tard. C'est une nécessité et c'est une pratique internationale. Se dispenser de la compétence nationale, se dispenser des entrepreneurs nationaux, c'est absolument marcher pratiquement dans l'opacité et dans la cécité. Ça, c'est une chose. Alors, avec l'Afrique, est-ce qu'il faut revoir la stratégie commerciale pour être un peu plus offensif, prendre des parts de marché, même si on est quasiment absent et les Marocains ont pris toute la place, les Français également toute la place, les Américains, les Chinois, la Turquie actuellement également, qui est offensive à l'égard du continent africain ? Ça, c'est aussi une non-décision politique. Si on prend le cas du Nigeria, le président du Nigeria a demandé à son gouvernement, il a demandé à ce qu'il se mette autour d'une table avec les entrepreneurs nigériens et de voir quel serait l'impact de cet accord de la ZLK, alors que le Nigeria, c'est le poids lourd de l'Afrique. Alors, un pays exportateur et toute ouverture profite d'abord au pays exportateur. Le Nigeria a mis trois mois pour dire, on rentre. Nous, la décision politique est contérinée, on va vers l'économique, on ne sait même pas actuellement, sur les 90% des lignes tarifaires qui sont ouvertes, on ne sait même pas quels sont les secteurs qui sont concernés. Donc, ça peut contrecarrer, surtout sachant que des poids lourds existent. Notamment, je pense au cas de l'Egypte, au cas du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Mais surtout, qu'est-ce que nous sommes actuellement dans une position économique très fragile ? Nous avons un secteur économique actuellement très fragilisé, bien sûr dû à la conjoncture politique du pays. Antérieurement aussi, depuis la crise du pétrole en 2014. Ce que je dirais au Premier ministre, un, c'est de restaurer la confiance, mettre des passerelles, appeler toutes les compétences du pays, et il en existe, lui-même il est universitaire. L'université, je prendrais le cas du CREA, des grandes écoles, ont assez de connaissances pour apporter un peu leur plus-volu. Il y a assez d'entrepreneurs en Algérie qui sont les acteurs, les créateurs de richesses, il faut qu'ils soient autour du tableau. On a besoin de se concerter et sortir avec des feuilles d'eau. Pas des réunions type tripartite, mais en tout cas, aller vers l'efficience et l'efficacité. Alors, c'est une décision aussi que devrait prendre un peu le président de la République, nouvellement installé dans ses fonctions, de voir qu'est-ce que nous voulons comme politique à l'égard du continent africain, puisqu'il a dit que notre continent africain, c'est notre prolongement naturel dans son discours d'investiture. Il a bien clarifié que l'Algérie compte bien se déployer sur le continent africain, reprendre sa place au niveau international et continental. Si l'Algérie, un pays membre, fondateur et poids lourd de l'Union africaine, membre du NEPAD, c'est un poids lourd. Ratifier la Zlevkav. Ratifier. Mais comment justement traduire ce poids lourd politique en poids lourd économique ? Tout le challenge, tout le défi est à ce niveau-là. Donc, aller vers des pays qui veulent exporter vers l'Algérie parce que c'est un marché dynamique, parce que nous sommes un pays, malheureusement, dont le tissu industriel est extraverti, donc nous faisons appel à beaucoup d'importations. Comment redéployer, reconfigurer le type de production en Algérie pour qu'il soit dans un cadre offensif ? Alors, M. Ali Bey-Nastri, moi je voudrais revenir avant, bien sûr, de clore ce chapitre des accords internationaux que devrait peut-être éventuellement revoir le prochain gouvernement, qui sera désigné sous peu, sous la houlette, bien sûr, de M. Abdelaziz Djerad, nommé Premier ministre. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement que là où il y a nos intérêts, on devrait aller signer des accords ? Mais absolument. Partout ? Oui. Ne pas se limiter à certaines zones particulières ? Mais absolument. Je pense que peut-être qu'on a raté quelques accords. On devait d'abord signer auparavant, notamment avec lui et moi, donc c'est la zone. Il faut savoir que nos commerçants, bien sûr, c'est 95% du pétrole, mais les principales, les échanges commerciaux de l'Algérie sont surtout avec les pays du Mélan et les pays de la Comesa. Donc, nous ne commercialisons pas avec les pays limitrophes. C'est vrai qu'il y a un intérêt à les signer là, mais il faut dire malheureusement que l'exportation à l'Algérie, nous ne sommes pas pour l'instant en mode offensif. Il n'y a pas assez de diversification. Nous sommes par excellence un pays importateur. Comment traduire ça ? Donc, un pays exportateur, je pense que le président public l'a signalé au niveau de la production nationale, la foire. Il a dit que nous importons beaucoup plus facilement que nous exportons. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est un challenge et c'est un défi qui doit relever. Et nous comptons beaucoup sur le Premier ministre à ce sujet-là. En tant qu'association, nous avons donc des propositions à faire à ce sujet. Mais justement, en tant qu'association, vous avez beaucoup de propositions à formuler de telle sorte. Mais est-ce qu'on peut à la fois produire en quantité pour répondre aux besoins du marché et exporter à la fois ? L'un n'empêche pas l'autre. Mais absolument. Je dirais que c'est élémentaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les deux freins qu'il y avait à l'exportation à l'Algérie, c'est qu'il y avait des entreprises qui étaient sur un marché rémunérateur, qui n'avaient aucun intérêt à l'export. Et deux, une absence de volonté politique pour s'inscrire franchement sur l'exportation. Donc, il n'y a pas un producteur qui va à l'exportation quand il a un marché national sur lequel il est bien. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de satisfaction. Ça ne se pose pas en ces termes. Ça se pose dans les termes suivants. L'Algérie a besoin de devises. Il y a certaines voix qui disent que, voilà, quand il y a une faible valeur ajoutée, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas un raisonnement économique. Parce que quand je donne un million de dollars à un exportateur, qui va me ramener un million cent mille dollars, c'est-à-dire qu'il va ramener le million de dollars que je lui ai donné, il va ramener aussi cent mille dollars en plus. Et ce sont mille dollars, on peut les partager éventuellement. Ça, c'est une chose. Concernant aussi l'exportation des services, l'Algérie actuellement exporte des services, mais malheureusement, tous les, je ne dirais pas tous, mais en tout cas la majeure partie, c'est des exportations en offshore. Mais c'est des pratiques universelles. Tous les pays producteurs à travers le monde importent et produisent. Mais absolument. Je prendrais le cas de la Chine. La Chine a exporté. La Chine, la Turquie, l'Indonésie, les nouveaux arrivés. a exporté 2 400 milliards de dollars et a importé pour 2 100 milliards de dollars. La balance commerciale de la Chine est de 323 milliards de dollars. Donc, il est premier importateur. Si la Chine est premier importateur, c'est aussi le premier exportateur. Donc, tous les pays exportent. La Turquie également, qui est en train d'émerger dans ce domaine-là. Alors que c'est le petit poussé, pratiquement, de la région. Ça fait à peine 10 ans. Mais absolument. Il faut aller vers ces exemples qui ont réussi. On prend des pays qui étaient comme nous. C'est-à-dire que c'était des pays socialistes, mais qui ont su se reconvertir sur des projets beaucoup plus dynamiques. et beaucoup plus parce que ce qui nous manque, surtout, c'est justement cette stratégie qui a été ébauchée dernièrement. Mais cette vision, on a besoin de vision. On a besoin de connaître justement quelle est la vision du premier ministre concernant les exportations. Mais cette vision, on en parle depuis pratiquement 10 ans, sans pour autant la mettre en oeuvre. M. Ali Beynasri, vous le savez très bien. En 2011, on avait fait une tripartite consacrée essentiellement à l'exportation. 60 amendements avaient été adoptés, dont à peine un ou deux qui sont entrés en vigueur. Le reste, rien du tout. C'est par rapport au délai de rapatriement des dividendes qui a été rallongé tout récemment. Mais sinon, le reste n'a pas été appliqué. Mais on sait pourquoi. Personne n'était intéressé par l'export. Tout le monde était... Donc les gens qui nous dirigeaient étaient essentiellement intéressés par l'import, pas par l'export. Donc je ne dirais pas qu'ils nous ont berné. Mais en tout cas, je ne voudrais pas citer des personnes, en tout cas. Mais c'est ce qui est certain. C'est que pendant 20 ans, on ne s'est jamais intéressé à l'exportation. Et tout simplement, on n'a qu'à voir tous les quatre qui existent actuellement. Aucun n'encourage l'exportation à l'Angéry. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que nous sommes en train pratiquement de revoir un peu tous les mécanismes mis en place pour le commerce extérieur, également par rapport à l'importation, par rapport à la situation difficile que nous traversons. Une crise financière depuis 2014, la chute des prix des hydrocarbures. Ce qu'on relève aujourd'hui par rapport à cette politique engagée depuis quelques années, c'est que malgré toutes les restrictions mises en œuvre à l'importation, le déficit s'aggrave d'année en année. Cette année, le déficit risque d'être très lourd sur le plan un peu de la balance commerciale. Il pourrait atteindre à la fin, nous sommes pratiquement à la fin, on est le 30 décembre, atteindre les 8 ou 9 milliards de dollars. C'est quand même important. Oui, c'est important. Très important, alors que l'année dernière, on l'avait réduit de moitié. Mais il faut comprendre une chose, c'est-à-dire la structure de nos importations. C'est le pétrole. Voilà. La structure de nos importations, c'est quoi ? Nous avons des rubriques qui sont pratiquement incompressibles. Si je prends par exemple l'examen de 2019, la seule réduction qu'il y a eu, c'est dans les biens d'équipement industriel. Donc ce n'est pas dans les autres produits. Donc s'attaquer à la diminution des importations, à travers les différentes rubriques, ce n'est pas la bonne direction. Il y a eu une baisse quand même de l'importation des carburants. Mais pourquoi on importe des carburants ? Mais justement, il faut aller vers les... Si on veut réduire réellement les importations en Algérie, il faut aller là où l'Algérie peut le faire. Elle peut le faire où ? Au niveau du carburant, mais en tout cas, on a importé un milliard de dollars. L'ancien PDG... On était à 2 milliards de dollars. Oui, on a atteint même un pic de 4 milliards de dollars en 2014. Mais ce qu'il faut savoir, le PDG de son attracte, dans une interview, avait dit qu'en 2019, on ne va pas importer. En 2019, on a importé. On a importé près de 800 millions de dollars. Donc ça, c'est une... Là, il n'est pas normal qu'on exporte du pétrole pour importer les produits filiers. Et pourquoi acheter du kérosène ou du gasoil ou du super ? On peut faire de la prestation. C'est-à-dire, on peut trouver... Il y a des sous-capacités de raffinage à l'extérieur qu'on peut nous exporter et faire de la prestation au lieu de l'acheter. La facture de l'alimentaire reste très élevée également. Nous importons beaucoup dans le domaine de l'alimentaire. Oui. Céréales, blé, poudre de lait. Nous avons donc 3 grands produits que nous importons. Bien sûr, le blé, nous avons donc la poudre de lait, nous avons le maïs, nous avons le sucre, nous avons aussi le café, on n'en parle pas, mais c'est entre 300-400 millions de dollars. Donc, tous ces produits-là, comment faire ? Comment faire justement pour aller par une plus grande productivité, une meilleure rentabilité dans nos terres, revoir donc tous les investissements qui ont été réalisés ? Et je pense que c'est là les objectifs. S'attaquer sur des produits accessoires, ce n'est pas la bonne direction. La bonne direction, c'est d'aller vers les produits lourds. Et c'est les produits lourds où ils sont connus. J'avais cité souvent le cas du phosphate, que nous exportons à 50 dollars la tonne, et nous importons de l'acide phosphorique ou du diamètre de phosphate à 560 dollars. Ça, c'est inadmissible. Ça, on peut faire des réductions très significatives. Le gaz, ça a été souvent cité. Le gaz, il n'est pas normal d'exporter du gaz brut et d'importer l'équivalent. Moi, je suis de ceux qui disent, arrêtons d'exporter le gaz brut. Faisons de la transformation chez nous. Et sans aller dans des grands complexes. On peut faire du vapeau carcache d'éthane. On avait signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ça a été annulé. Pourquoi on ne peut le reprendre ? Et immédiatement. Et faire de la prestation aussi. Il y a des industries pétrochimiques par ailleurs. On peut faire de la prestation. Au lieu d'acheter carrément des produits, des dérivés du plastique d'un pays que nous connaissons tous, qui est une grande société de pétrochimie, pourquoi ne pas faire de la prestation ? Utiliser les sous-capacités à l'étranger en attendant de mettre en place l'industrie pétrochimique, qui a trop tardé. Mais justement, on a parlé un peu du déficit de la balance commerciale qui pourrait atteindre les 8 ou 9 milliards de dollars. Si on clôture bien sûr le bilan de l'année 2019, et si on devait comptabiliser un peu le domaine des services, c'est encore 8 milliards supplémentaires, ça fera 16 milliards de dollars. Oui, 16 milliards de dollars, c'est lourd. Justement, il y a aussi... C'est le déficit global en tenant compte bien sûr des services. Oui, c'est les prévisions du déficit de la balance des paiements. Regardons la balance des services. La balance des services, on ne la traite jamais. Mais c'est là, justement, où il y a un grand transfert, qu'on peut réduire, que l'Algérie peut réduire. Le gouverneur de la Banque d'Algérie avait donné l'équivalent de 15 milliards de dollars dans le domaine des services. Oui. D'exportation. D'importation. On importe les services. Oui, mais justement, on a vu dernièrement une décision, enfin, une décision sur l'utilisation de l'éco-terme infobé pour réduire. Ce n'est pas ça qui fait réduire l'importation. La décision qui avait été prise par l'APEF, décriée par les opérateurs économiques. Il aurait été plus judicieux, par exemple, d'acheter des céréaliers. L'Algérie importe. Et notamment, c'est des entreprises d'État qui importent l'équivalent de 10 millions de tonnes de céréales. Entre le blé, le maïs et la poudre de lait, c'est 10 millions de tonnes. L'OAIC et l'Onyl. Oui, ils viennent avec qui ? Les céréales viennent avec des navires étrangers. Pourquoi confier à des navires étrangers notre approvisionnement en blé ? Ça, c'est une question de fond. Il y a aussi... Mais on ne peut pas faire autrement. On a déstructuré totalement notre pavillon national. Mais on peut. Je regrette. L'Algérie, en tout cas, a acheté des navires. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas de céréales liées. Non, récemment, il y avait un plan d'acquisition ordonné par l'État. Mais il y a aussi autre chose. Toutes les compagnies maritimes qui sont à l'Algérie, on n'a jamais essayé de revoir le cahier des charges. Le cahier des charges doit être absolument revu. Celui des PORSEC, celui des agents consignataires, celui de... Parce que là, il y a un transfert de devises qui est important pour le pays. Nous sommes gagnants-gagnants, c'est vrai. Mais en tout cas, on pèse ce qui doit être payé. Mais je pense que le ministère des Transports doit revoir le cahier des charges des compagnies maritimes qui détiennent des PORSEC en Algérie, et même des frais de manutention portuels. Mais justement, par rapport à cette question, par rapport au transport de marchandises, l'Algérie recourt essentiellement à des armateurs étrangers. La facture s'est levée il y a 3 ou 4 ans, on en avait parlé, équivalent à 6 milliards de dollars. Elle a été réduite quelque peu. Mais avec la dernière décision de l'ABEF, certains considèrent que ça va être un transfert déguisé puisque la CNAM devra sous-traiter pour transporter de la marchandise. Ou les opérateurs devront sous-traiter pour importer de la marchandise, via la CNAM. Mais la CNAM sous-traîtera. Ça sera des transferts déguisés. On règle le problème, on en crée un autre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons des réactions conjoncturelles à des problèmes structurels. C'est ça le fond du problème en Algérie. On ne traite pas de manière structurelle. L'approche structurelle n'existe pas. C'est l'approche conjoncturelle. Il y a un problème de transfert, il y a un problème de déficit d'approche. On commence, dans la fébrilité, à prendre des décisions qui n'ont aucun sens économique. Parce que dire au contraire, on fait pire que ça, ont donné très mauvaise image de l'Algérie à l'échelle internationale. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le transport. Il y a aussi la Banque d'Algérie par rapport à ses décisions, par rapport à la loi sur la monnaie et le crédit, les restrictions qui sont encore observées actuellement. Il est clair que la Banque d'Algérie... Et vous avez rencontré le gouverneur de l'Algérie jeudi dernier. Oui, je l'ai rencontré. J'ai trouvé qu'il avait de très bonnes dispositions pour aller à l'exportation. Je sais une chose, c'est qu'on doit dépoussiérer un peu la réglementation d'échange. Je lui ai fait part de nos propositions. Et il a pris acte, en quelque sorte, de nos propositions. Ce qu'il faut dire, c'est que la Banque d'Algérie a un rôle essentiel dans l'exportation. Et je citerai un seul secteur, c'est celui du service. Actuellement, l'exportation des services en Algérie est absolument ignorée par la réglementation d'échange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les exportateurs de services en Algérie actuellement ont des comptes offshore. Ce qui est, pour moi, inadmissible. Je le dis, j'ai lancé un appel. Mettons en place une réglementation d'échange capable de prendre en charge l'exportation de services. On ne peut plus continuer à se dispenser d'une manne en devise qui existe, qui va ailleurs, qui ne vient pas chez nous. La réglementation d'échange est un verrou pour l'exportation aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, absolument. Même si on considère qu'importer moins de 10% de valeur ajoutée, c'est insignifiant, alors qu'un centime pourrait être important pour l'Algérie. Mais absolument. Il y a des opérations. Il faut... Ce que demande l'exportateur en Algérie, c'est les mêmes outils de facilitation et d'encouragement que les autres pays. Tout simplement. Vous avez des pays où il y a des opérations triangulaires. Ils achètent d'un pays A. Ils exportent vers un pays B. à la seule condition d'avoir la garantie de paiement et d'avoir une valeur supplémentaire. Mais est-ce qu'on peut considérer, M. Ali Bey-Nasri, qu'on est dans un contexte de diabolisation des opérateurs économiques ? Parce qu'il y a un qui a failli, tout le monde est voleur. Et c'est généralisé. Ça, c'est... C'est dans les esprits. Mais absolument. Je pense qu'il y a chez nous un problème. C'est celui, justement, de la tétanisation. Non pas de l'ensemble de la sphère. C'est que, quand il y a des problèmes de fonds, comme ça, dernièrement, c'est que l'administration elle-même fait de l'autocensure, fait de... En quelque sorte, ils sont frappés d'immobilisme. Ils ne font rien. Et on a vu les banques. On a vu la réaction des banques, qui ont été, donc, tout à fait négatives, parce qu'il n'y avait plus de réunion des comités de crédit. Et tout a été verrouillé, parce que les gens ont peur. Il faut dire une chose. Donc, la première... Moi, je pense que la première action que doit faire le Premier ministre, c'est de rétablir cette confiance dont on a tant besoin. La confiance, c'est à lui de l'instaurer. C'est à lui de lancer les passes réelles, pour que l'administration, d'abord, les acteurs économiques et le monde de l'économie, de manière générale, aient confiance dans ce gouvernement, qu'ils sachent qu'ils peuvent travailler ensemble, en toute sérénité. Alors, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la dernière décision de la BEF, c'est la question de l'auditeur, elle est en droit de prendre ce type de disposition ? Trois, en très peu de temps. Septembre, octobre et récemment, au mois de novembre. Mais ça, c'est tout... Trois règles. Ça, la BEF, il faut savoir ce que c'est. C'est une association de banques d'établissement financier. C'est un peu le syndicat des banquiers. C'est un syndicat qui n'a absolument aucune autorité pour s'adresser aux banques. Et je vais vous dire une chose. Concernant justement la dernière, concernant la FOB, je ne comprends pas que la réglementation des choses, qui est publiée au journal officiel, qui est à force de loi, où il y a un article 27 qui dit que tous les incotermes sont permis, soient annulés par une loi d'une association où il y a 14 banques privées et 6 banques publiques. Et dans ces missions, il n'y a aucune autorité pour aller dans ce sens. Et on a vu que ça a été acté, ça a été pris en charge, parce que tout le monde n'ose rien dire. Personne ne dit le contraire. Mais ça, c'est indigné d'abord de tout ce qui est loi chez nous, de tout ce qui est règlement. Mais c'était à l'autorité monétaire justement d'interpeller la BEF et de lui dire de ne pas se mêler de ce qu'il n'a pas regardé. L'anglementation, les incotermes à connaissance relèvent beaucoup plus de la Banque d'Algérie que de la BEF. La Banque d'Algérie devrait un peu réagir. Alors le commerce extérieur, c'est le terreau de la surfacturation et des transferts illicites. Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur, M. Ali Bey-Nasri ? Ça, c'est une généralement à prendre aux Algériens. Ça, alors qu'on pouvait réduire un ton soit peu. Comment ? La douane, dans le code des douanes, il y a une disposition qui permet le contrôle a priori. Nous savons quels sont les pays, donc disons à l'origine un peu de la surfacturation, nous avons donc ces pays-là, on peut très bien, l'Algérie a les moyens à travers le code des douanes et en recorant à des entreprises qui sont qualifiées pour cela, à contrôler les prix à l'achat, le prix réel à l'achat. C'est le contrôle a priori avant l'embarquement. Malheureusement, ça n'a pas été appliqué parce que des gens disaient que ça touchait la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, elle n'est pas pour encourager la frotte. Alors, d'après votre expérience, pour changer la donne et faire plus d'exportations dans les plus brefs délais, l'Algérie a besoin de combien de temps et qu'est-ce qu'elle doit faire rapidement ? M. Ali Beynastri, sur cette question, on doit suivre l'exemple tunisien, marocain, turc, chinois, indonésien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut d'abord libérer l'entreprise algérienne, lui donner les moyens. Le temps, personne ne peut... Je ne suis pas qualifié pour dire quel est le temps nécessaire, mais en tout cas, on a besoin de diversification, on a besoin de s'insérer dans les chaînes de valeur régionales, on a besoin de donner plus de liberté et de confiance à l'entrepreneur algérien. On a vu l'engouement qu'il y avait au niveau des exportations. Vous savez actuellement la date, on ne trouve plus de date à exporter. Tellement, beaucoup d'opérateurs, il y a peut-être près de 200, actuellement, qui exportent la date, il n'y a plus de date. Pratiquement, il y a plus de date parce qu'elle est exportée. Et c'est le premier produit exporté ? Le premier produit. Mais il est plus cher sur le marché national qu'à l'extérieur aussi ? Il est plus cher sur le marché national qu'à l'extérieur ? Il faut savoir que la date de premier choix n'est pas tellement exportable parce qu'elle est très difficile à être exportée compte tenu de sa fragilité. Ça, il faut le dire. Donc, c'est la plupart des dates exportées. C'est généralement ce qu'on appelle la date standard. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit quel est l'intérêt du blocage de 120% lors de la pré-domiciliation et attend 30 jours pour l'envoi. N'est-ce pas un emprunt obligataire indirect le temps que les documents seront domiciliés ? Car les 120% bloqués par la banque ne peuvent pas être utilisés par l'importateur. Très rapidement, c'est une question un peu technique mais les gens qui vous écoutent vont pouvoir comprendre. Toutes les décisions avaient un seul objectif réduire les importations. Mais on ne l'a pas réduit. Mais justement... Mais pour le SKD-CKD, on a bloqué l'importation des véhicules on a importé pratiquement pour le même montant 3 milliards de dollars, 4 milliards de dollars avec la pièce de rechange. en fonction de qui prend ces décisions. Le SKD-CKD, c'est 3 milliards de dollars ? Oui. Avec la pièce de rechange, c'est 4 milliards et demi ? Ça n'existe pas. Ça n'existe dans aucun pays où on donne de l'argent à l'avance. Sachant que les gens qui font de l'importation de la revente en l'État, il y a plusieurs cas de figure. Alors, pourquoi les lois sortent avec un effet immédiat et s'appliquent directement sans donner le temps aux opérateurs de se préparer à un nouvel environnement ? Est-ce qu'on peut considérer que les dernières dispositions qui ont été prises peuvent être considérées comme étant illégales ? Parce qu'elles ont tout bloqué. Prises dans la précipitation. Mais c'est tous les dommages qu'on... Les gens qui prennent ces décisions ne savent pas quel tort ils causent à l'économie nationale. Et aussi, je dis bien, je le répète, à l'image de l'Algérie, nous sommes en train de donner des signes de fébrilité à l'étranger, des signes de mauvaise gouvernance, des signes, je dirais, d'incompétence. De l'autre côté, on se moque de nous. Il faut que je m'excuse du terme. On se moque de nous quand on dit vous achetez en infobie. Ils ne comprennent pas quels sont les motifs ou les critères à l'origine de ces décisions. Alors sachons qu'on ne peut pas le faire. Donc comment... C'est élémentaire. Mais ce qui est élémentaire, ils ne le voient pas. Donc on dit, quelqu'un, et malheureusement, c'est les décisions qui sont prises par certains qui ne sont pas contestées dans l'autre. L'instabilité juridique porte préjudice à l'Algérie aujourd'hui. Et à son image, telle que vous le dites. Mais tous les investisseurs ont fui l'Algérie à cause de cette instabilité juridique. Alors le groupe des ciments, je travaille au groupe des ciments JICA. On a 10 millions de tonnes en plus sur le marché. Mais on ne peut pas trouver des marchés extérieurs. Je pense que les ambassades ou les opérateurs économiques au niveau des ambassades devraient jouer un rôle économique pour permettre de placer ce surplus de production. Ce n'est plus de... Malheureusement, il y a eu... Il fallait aussi une stratégie de ne pas mettre des cimenteries partout. Non, on avait le syndrome de la minoterie. Maintenant, on a le syndrome de la cimenterie. On ne comprend pas qu'on passe d'une capacité de production de 12 millions de tonnes à 40 millions de tonnes. On est en surproduction alors que la commande publique a baissé. Mais 40 millions, ça n'a jamais été le cas. En plein boom, on a consommé 22, 23 millions de tonnes. Donc la question se pose, pourquoi c'est... Maintenant, il faut savoir une chose, que le ciment à l'exportation, c'est de l'énergie. La composition du ciment, 70%, c'est un produit hautement énergivore. Aussi, c'est un produit pondéral, c'est-à-dire que le transport coûte plus cher que le produit en lui-même. Et c'est pourquoi les cimentiers, les grands cimentiers de l'omande, s'installent dans les pays demandeurs. Et ce que je demanderais, s'ils avaient une suggestion à faire, au groupe JICA, s'ils installaient une cimenterie de la délocaliser et de la mettre à nos frontières, c'est-à-dire soit au Niger, soit au Mali. Ça, c'est la meilleure façon d'y aller. Alors, lors de son dernier passage, dans votre émission, M. Ali Bey-Nasri a très bien décortiqué les mots. Il faut insister sur ce qu'il a déjà dit. Le nouveau gouvernement doit prendre note, surtout en ce qui concerne les entraves réglementaires et la Banque d'Algérie, l'ennemi de l'Algérien et de l'Algérie. Il faut que ça change. C'était votre déclaration la dernière fois, M. Ali Bey-Nasri, même si vous avez voulu être tendre ce matin avec la Banque d'Algérie? Non, non. Ce qui était... Nous, on n'a pas d'inimitié avec personne. C'est vrai que c'est notre ennemi. Mais on peut... Je pense qu'on peut faire la paix et être amis, parce que... Travailler dans l'intérêt de l'Algérie. Voilà. Nous avons un seul point, un seul point commun entre nous, avec toutes les institutions, c'est l'intérêt de notre pays. Nous militons pour cela. Nous avons eu toutes les difficultés du monde. Et vous savez que vous avez des personnes, comme vous les voyez, vous avez envie de partir. Mais en 20 ans, vous répétez pratiquement la même chose. Vous n'êtes pas fatigué aujourd'hui, M. Ali Beynasri, puisque visiblement personne ne vous écoute. Vous avez fait toutes les réunions, vous avez rencontré toutes les personnalités, y compris les premiers ministres, mais personne ne semble prendre en considération ce que vous dites. Je vais aller de votre sens. Je vais bientôt quitter la présidence de l'annexane. Vous êtes fatigué ? Non, pas fatigué. Parce qu'on ne vous écoute pas ? Non, je pense qu'il y a une fin à tout. Moi aussi, je bosse. Moi, je fais du militantisme. Moi, j'ai mon travail. Je suis consultant en exportation. Donc, je milite. Donc, d'abord, je ne dois des comptes qu'à mes adhérents. Je le fais. Tant qu'ils me demandent de rester et tant que j'ai le souffle, je le ferai. Alors, mais est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir, devenir très vite un pays exportateur ou pas du tout ? On s'est tellement habitués à importer qu'on ne peut pas devenir exportateur du jour au lendemain. Je vais vous citer un crime. Nous avons des mines. Nous avons des richesses minières phénoménales en Algérie. Les mines 1% du PIB national sous-exploité. Nous avons une richesse minière phénoménale en Algérie. Elle dort au sud. Dans les sous-seils ? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire ? Et je vous dis une chose, d'après les experts, ça peut rapporter 10 fois ce que rapporte le pétrole. Donc, ça, je vous le dis, je passe sous le contrôle d'un expert en géologie. Et les statistiques officielles, c'est 1% du PIB, les mines en Algérie. Mais les richesses existent. Les capacités existent. Monsieur Ali Ben-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.